Sérieusement, je n'y comprends plus rien. On dirait une autre personne. Ces baisers sont différents. Comme si on me l'avait changé. C'était une super nuit, mon amour. Tu es le meilleur, Santi. C'était cool, hein, pas vrai ? Hum, petit coquin. Voyez, bébé. Tu es mon cœur. Tu m'aimes plus que personne. Et où est-ce que tu pars ? Tu vas au bureau ? Non, je me dépêche pour passer à l'église. Tu vas à la messe ? Je vais à l'office de l'église. Je veux parler aux prêtres et bloquer une date pour notre mariage. Pour cette semaine. Bonjour, Hugo. Bonjour. Alors, tu nous vois, à propos de Lissandro ? Voilà, c'est tout ce qu'on a. Le rapport indique que le radar a perdu la trace de l'avion aux environs de 20h31, au-dessus de l'océan Pacifique. Il mettait le cap au sud. Saint-Anne-Élissandro, le voyou. Il a dû obliger le pilote à voler suffisamment bas pour éviter les radars et qu'on le perde. Il se trouve probablement quelque part au Mexique. C'est pas grave. C'est pour ça que le pilote porte un appareil GPS. Et puis les autorités mexicaines ont été informées. C'est vrai. Lissandro est dorénavant un fugitif d'État et on a lancé la procédure d'extradition au cas où il se ferait arrêter au sud de la frontière. Je vais passer un coup de téléphone au commandant Ramirez pour lui demander de s'occuper personnellement de cette affaire. C'est un très bon ami d'enfance. Je suis sûr qu'il nous aidera. Ah oui. Et pour les dossiers du bureau de Lissandro, tu as trouvé des informations intéressantes ? Rien. Tous les dossiers se rapportent exclusivement aux employés des productions. Même si le dossier de ta fille est de loin le plus fourni. Aucun doute là-dessus. Et rien qu'il relie à Gustavo Romo, le tueur à gage ? Rien. Bien, j'arrive pas à croire qu'il nous ait échappés. Et je ne comprends pas non plus quel est le lien entre Lissandro et ceux qui cherchent à tuer ma fille. C'est juste que si on y réfléchit bien, ce que tu as fait était vraiment impressionnant. C'était un acte de courage, de bravoure. Il y a peu de gens comme toi. C'est dans notre sang, je le jure devant Dieu. Lui ? Lui c'est un bon frère, ça c'est sûr. Et moi ? À jamais. Je te serai reconnaissant pour ça, Diego. Allez, Olégario, n'exagère pas, tu aurais fait la même chose, oui ou non ? Bien sûr que oui, pour ma Lorelai. Mais ce n'est pas dit que je l'aurais fait pour Vivi ou pour celle-là. Vous m'avez cru ? Mais je rigole. Pour vous aussi, je donnerai ma vie. Évidemment, ma vie est plus encore, manquait plus que ça. Il faut que j'aille voir la police. La police ? Qu'est-ce que tu vas faire là-bas ? Tu sais s'ils ont eu du nouveau pour Lissandro ? Aucune idée. Mon beau-père veut me voir au commissariat. Je crois qu'il veut me poser des questions sur Nick Andro. Lissandro ! Tu m'as compris. Éteins le moteur ! N'essaye pas de jouer au héros, je te tue direct. Tu ne mets plus d'aucune utilité de toute façon. Menotte-toi. Menotte-toi aux manches ! Ça ne sert à rien. T'es recherché à travers tout le pays. Tu pourras te cacher nulle part. Tais-toi, tais-toi ! Personne ne me retrouvera jamais. Jamais. Jamais ! N'essaye pas de jouer avec moi. Ils ont vraiment cru qu'ils me retrouveraient grâce à ça. Bon d'imbessiles. Tu es sérieux, chérie ? Tu te marierais à l'église comme ça, si rapidement ? Évidemment ! Comme on dit, cela est juste et bon. Tu ne crois pas ? Et puis, ce n'est pas bien qu'on continue à vivre, à vivre dans le péché. Qu'est-ce que tu dis ? Pas dans le péché ? Nous sommes mariés aux yeux de la loi. Ah oui, mais le mariage qui compte vraiment, c'est celui à l'église. Pour moi, en tout cas. Et je suis sûre que tes parents sont d'accord. Je me trompe ? Eh bien non, c'est aussi l'avis de mes parents. Mais ils n'ont jamais rien dit. Ils nous ont pas mis la pression. Bien au contraire. Je trouve qu'ils ont été très respectueux. Eh bien, toi et moi savons bien que c'est important pour eux, Santi. Donc tiens-toi prêt, car ça pourrait arriver n'importe quand. D'accord. Oui, je comprends. J'espère que le prêtre acceptera de nous marier le plus vite possible, parce que quoi qu'il arrive, je me marierai à l'église. Et pourquoi non ? Avec le danger que représente cet imbécile de Marie-Josée, ça ne fera pas de mal. Et une fois mariée devant Dieu, je lui ferai des enfants. Oui, monsieur. Sous-titrage Société Radio-Canada Je pourrais savoir pourquoi on m'interroge ici comme si j'étais un délinquant. Calmez-vous, tout va bien. On vous interroge ici parce que nous avons des caméras et que l'on veut filmer l'entretien pour les besoins de l'enquête. Mais si vous vous sentez incommodé, on peut le faire dans un autre bureau. Non, non, ne vous en faites pas, ici. Ici, c'est plus excitant, vous voyez. On se croirait comme dans une série policière. Très bien. Eh bien, dans ce cas, nous allons commencer. Dites-moi, monsieur Olegario, comment connaissez-vous Lissandro ? C'est mon avocat qui me l'a présenté. Lissandro m'a été présenté par M. Yagnès. Et ça fait plutôt longtemps, ça c'est sûr. Mais moi, il va falloir que j'admette avoir fait une erreur, n'est-ce pas ? En choisissant de l'engager comme ça. Et vous n'avez pas pensé à enquêter sur lui avant de l'engager ? Non. C'est que ce Vaurien a réussi à gagner ma confiance dès le début. C'est rien pour vous. Mais j'ai toujours, dans ma vie, comme dans les affaires, j'ai toujours fait confiance à mon instinct. Ça se voit que vous êtes quelqu'un d'intuitif et que vous pouvez compter sur votre instinct. Attendez, qu'est-ce que vous voulez dire ? Qu'est-ce que vous insinuez ? Écoutez, prenez l'exemple de ma fiancée, vous voyez ? Dès l'instant. Dès l'instant où je l'ai vue, j'ai su que un jour je me marierai avec elle. Si ce n'est pas de l'instinct, ça. Qu'est-ce que tu fais, Vivi ? Je regarde les infos pour voir s'il n'y aurait pas quelque chose sur Lissandro. Vivi, bon sang. Allez, pose ça. Tu crois vraiment que s'ils avaient une piste, ils l'annonceraient sur une chaîne nationale ? Ne sois pas stupide, Vivi. Oui, mais s'ils l'attrapent, ils l'annonceront sûrement au public, Tiffany. Vivi. Combien font deux et deux ? S'ils n'en parlent pas aux infos, c'est parce qu'ils ne l'ont pas encore attrapé. Tu crois qu'il a réussi à s'échapper ? Vu ce qu'on voit, oui, définitivement. Et ça, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle pour nous ? Ah, Seigneur Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Évidemment que c'est une mauvaise nouvelle. Si Lissandro a réussi à s'échapper, il faut qu'on se tienne prête. Car dans très peu de temps, il viendra nous réclamer beaucoup d'argent. Tu verras. Est-ce que vous aviez déjà vu Lissandro autre part avant de l'engager ? Euh, non. Vous n'avez jamais suspecté qu'il puisse être dangereux ? Eh bien, si. Une fois, maintenant que vous le dites, lors d'une fête organisée dans l'entreprise, vous voyez ? Eh bien, il avait un peu trop bu. Il est devenu un peu étrange, comment dire ? Il est devenu un peu agressif. Mais je me suis juste dit qu'il était un peu sou, parce que bon, vous savez ce que c'est ? Oui. Euh, mais jamais je n'aurais cru qu'il avait de mauvaises intentions envers Anna Lorena et encore moins que c'était un assassin. Vous vous rappelez l'avoir vu proche de quelqu'un qui pourrait avoir des relations particulières avec lui ? Euh, eh bien, c'est que, bah, Brunson, oui, maintenant que vous le dites, eh bien oui, oui, je me souviens. L'avoir vu avec quelqu'un, et plusieurs fois même. Mon Dieu, c'est impossible. Avec ma belle-sœur. Oui, je l'ai vu plusieurs fois avec ma belle-sœur, Viviana Robles. Oui, mon père, regardez. Nous sommes déjà mariés civilement et nous avons rempli le document pré-marital. Et nous avons tous les documents nécessaires. D'accord ? Ce qui s'est passé, comme je vous le disais, c'est que le jour du mariage, ma mère a eu un accident et nous n'avons pas pu nous marier. En fait, nous voudrions commencer à fonder une famille et moi, je ne veux pas le faire sans la bénédiction de Dieu. Et c'est pour ça que je veux me marier rapidement à l'église, mon père. Je vois. Je vois. Suivez-moi. Ah, regarde les infos. C'est lui. Il parle de Lissandro. C'est imbécile s'est échappé. Mais ça ne peut pas être si mauvais pour nous, si ? Peut-être qu'il ne veut plus entendre parler de nous et je ne sais pas, il pourrait se cacher dans un village en Amérique du Sud, qui sait ? Vivi, s'il te plaît, ne sois pas stupide ! Tu crois vraiment que Lissandro va oublier qu'il est dans cette situation par notre faute ? Il ne va pas tarder à nous appeler pour nous extorquer de l'argent en bon sens. Il faudrait déjà qu'il nous trouve, Tiffany. On pourrait peut-être couper nos lignes téléphoniques et qu'on prie la ligne de la maison. Non, 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 non. Ça paraîtrait très suspect de faire ça. Non, non, non. Mauvaise idée. Enfin, ça pourrait marcher pour nos portables. On pourrait inventer quelque chose comme dire qu'on nous les a volés. Mais rien d'autre. On ne peut rien faire d'autre. Comment ça, rien ? Je ne sais pas. Il doit bien y avoir un moyen de l'éviter pour de bon. Non, 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 non. Vivi, il faudrait qu'on disparaisse. Il n'y a pas d'autre issue. Écoute, moi, je suis prête à m'enfuir, mais toi, je ne sais pas. Le problème, ma fille, c'est que... tout est déjà réservé pour les six prochains mois. Oh, non, non, non. Ne me dites pas ça, mon père. Je ne peux pas attendre aussi longtemps. Vous êtes sûr qu'il ne reste pas un petit créneau nous caser ? Rappelez-vous que nous ne sommes pas nombreux. Ce ne sera pas une grande cérémonie. Tout ce qui m'importe, c'est recevoir la bénédiction de Dieu. Ah, ah, ah. J'ai une annulation ici. Ah bon, quand ça ? C'est ça, le problème. C'est que c'est pour demain et à midi. Demain ? Hum-hum. Oh, non. Pas le choix, mon père. S'il n'y a pas d'autre jour, ce sera demain. Vivi. Vivi, calme-toi, d'accord ? Oui ? Il faut qu'on reste tranquille. Écoute, tout va bien se passer. En tout cas, il va falloir qu'on fasse très attention à tout ce qui se passe dans cette maison. À tout. Tu sais ce qui me fait peur, moi ? Cet abruti d'Olégario. Qui sait ce qu'il va bien pouvoir raconter aux policiers ? Qui peut savoir ? Olégario est vraiment le cadet de nos soucis, Vivi. Sérieusement, la seule chose qui compte à ses yeux, c'est ça, l'orelaï. Maintenant, prends un verre avec moi, d'accord ? J'en ai vraiment besoin, là. Allons-y. Pense ce que tu veux, mais Olégario m'inquiète vraiment. Je suis sûre qu'il ne lâchera pas l'affaire avant d'avoir attrapé Lissandro. Ah, Vivi, je t'en prie. Si la police n'a pas réussi à attraper Lissandro, Olégario n'a aucune chance. Bonsoir. Nous venons voir Viviana Robles. Madame Vivi, ces messieurs ici présents désirent vous parler. Merci. Chéri, comment ça s'est passé ? Bien, mon chéri, tu ne vas pas le croire. Quoi ? J'ai une date pour la cérémonie. Quoi ? Quand ça ? Demain. Comment ça, demain, ma chérie ? Tu es folle ? Ah non, mais c'était la seule date qu'avait le prêtre. Sinon, c'était dans six mois. Et encore, c'est parce qu'une première communion a été annulée. Eh bien, dans ce cas, ce sera dans six mois. À moins que tu sois aussi pressée que ça ? Oui, oui. Six mois, c'est très long. Oh, sérieusement, bébé. Six mois, ça passe très vite. Et encore plus si on veut organiser une grande fête comme il se doit. Comme ça, on aura plus de temps, plus d'argent, tu ne crois pas ? Mais pour moi, la fête n'est pas importante, Santi. Tout ce que je veux, c'est me marier avec toi à l'église. Mais... Je meurs d'envie d'avoir de magnifiques enfants avec toi. Et... Et pour quelle raison vous me cherchez ? Nous voulons juste vous poser quelques questions de routine. Vous avez cinq minutes ? Oui, détective. Je vous en prie, avancez par ici. Montre-leur la terrasse, Carmela. Par ici, s'il vous plaît. Merci. Tu es sérieux, chérie ? Tu veux déjà des enfants ? Bien sûr. Pas toi ? Eh bien si, éventuellement, mais maintenant, c'est hors de question. Oh, et quand alors ? Hein ? Je ne veux pas ressembler à une grand-mère pour mes enfants. Plus on fait les enfants jeunes, mieux c'est. Mariana. T'es pas d'accord ? S'il te plaît, chaque chose en son temps. Ok ? On parlera des enfants plus tard. Pour l'instant, l'important, c'est le mariage. Dis-moi, tu ne trouves pas ça un peu fou de se marier demain ? Oh, alors ? Pourquoi tu dis ça ? Non, je n'y vois aucun problème, moi. Et en plus, j'ai parlé avec le prêtre, je lui ai dit que tout était déjà prêt avec notre précédente cérémonie manquée. Et puis, on n'a rien de plus à faire, Santi, pas même les démarches. Alors, qu'est-ce qui vous amène ? Qu'est-ce que vous voulez savoir exactement ? Madame Lujan, pourriez-vous nous décrire la nature de votre relation avec Lissandro Gomez ? Euh... Ma... Ma... Excusez-moi, pardon de vous interrompre, mais si cela devient un interrogatoire officiel, j'aimerais appeler l'avocat de la famille pour qu'il soit présent, d'accord ? Non, il ne sera pas nécessaire d'appeler votre avocat. Il ne s'agit seulement que de questions d'outines. Si c'était un interrogatoire officiel, nous vous aurions cité à comparaître. Oui, oui, Tiffany, ces messieurs ont raison. Évidemment qu'on va coopérer avec les policiers. Et encore plus sur cette affaire qui nous touche directement. C'est vrai. Après tout, l'agresseur, tout comme la victime, travaille pour vous, n'est-ce pas ? D'accord, très bien, ok. Voilà tout ce qu'il faut, c'est prévenir ta famille, nous habiller, se présenter à l'église et nous sommes mariés. Il n'y a rien de compliqué. Hein ? Eh bien, présenté comme ça, c'est sûr, mais je ne pense pas que l'idée plaise à mes parents. Ça arrive si soudainement. Oh, ne commence pas, Santi. Et puis excuse-moi, mais c'est notre cérémonie, non ? Pas celle de tes parents. Ok, ok, tu as raison, il n'y a pas de raison pour ne pas se marier. Ou... ou c'est que tu ne veux pas te marier avec moi à l'église ? Tu ne m'aimes pas ? D'accord, tu as gagné. On va se marier demain. Pardon ? Attendez, c'est quoi cette question ? Monsieur l'agent, vous... vous insinuez quelque chose ? Non, non, en aucune manière, Madame Lorraine. Je suis convaincu que c'est une coïncidence. Oui, évidemment que c'est une coïncidence, détective. Parce que ni Lissandro ni Anna Lorena ne travaillaient directement avec ma sœur. Les deux sont seulement employés par l'entreprise de Lorraine. On m'a pourtant dit que Mademoiselle Rincon était la maquilleuse et l'assistante personnelle de Madame Viviana. Oui. C'est vrai ? Oui, 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 mais ça n'a pas duré longtemps. Pourquoi ? Vous aviez des problèmes avec Anna Lorena ou vous n'aimiez pas travailler avec elle ? Non, non, ce n'est pas ça. Mais pourquoi vous me posez ces questions ? Ah, attendez, qu'est-ce que ça a à voir avec l'affaire ? Parce que je ne suis pas sûre de comprendre. Ne vous énervez pas, voyons. Nous cherchons simplement à comprendre les relations qu'entre tenaient les personnes impliquées dans notre affaire et deux d'entre elles travaillaient dans votre entreprise familiale. C'est pour ça que nous commençons par là. Bien sûr. Carmela, merci pour le jus de fruits et le café. Tu peux te retirer. Calme-toi, ma soeur. Calme-toi. Je sais à quel point tu es amie avec Anna Lorena. Ne te mets pas dans cet état. Rappelle-toi que tu es enceinte. Donc, comme vous l'avez entendu, on va se marier demain à l'église. Je me demande si, avant même ton mariage, Mariana, tu n'as pas goûté la tarte. Arrête, Olégario, bien sûr que non. Et si c'était vrai ? Non. Et puis bon, s'ils sont déjà mariés civilement, c'est pas grand-chose. Mais pourquoi aussi rapidement ? Qu'est-ce qui presse ? Oh non, encore ça. Mais j'ai déjà expliqué que demain, c'est le seul crélo pour... Bon, Mariana, on a compris, c'est bon, c'est bon, c'est bon, ouais, ouais. Maman, c'est vrai que c'est un peu précipité, mais bon, ils peuvent pas se marier autrement. Seulement demain, quel est le problème ? Ça, c'est bien dit. Que ce soit plus tard ou demain, peu importe. Si c'est ce que vous désirez, mariez-vous sur le champ, hein ? Il y a une raison de repousser ce mariage. Donc, où en étions-nous ? À la relation entre Madame Lujan et Anna Lorena Rincon. Ah oui, c'est vrai. Et pour quelle raison Mademoiselle Rincon a cessé de vous assister ? J'étais très contente de son travail, tout comme de sa compagnie. Mais malheureusement, c'est l'auré elle-même qui a démissionné pour pouvoir se concentrer sur la danse. Son rêve est de devenir danseuse étoile. Et puis bon, elle a raté pas mal de répétitions, tout comme elle a loupé quelques heures de travail pour répéter. J'imagine que concilier les deux ne doit pas être facile, n'est-ce pas ? C'est ça. Oui, pourtant, peu m'importe qu'elle prenne deux heures de plus pour répéter. Tant qu'elle travaille avec moi, cette fille est une excellente maquilleuse. Ah ! Et une personne vraiment extraordinaire. C'est ce que les gens semblent penser d'elle, oui. C'est pour ça que nous sommes très étonnés qu'elle se soit faite un ennemi si implacable. Et que précisément, l'homme qui a été engagé pour lui faire du mal travaille dans cette entreprise. Un mariage sans fête ? Ouh ! Là, non, 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 non ! Surtout pas ça, ça porte mal à l'air. Palmyra, ne commence pas. Sois pas superstitieuse. Non, c'est sérieux. La fête n'est pas importante. On le fera l'année d'après ou quand on pourra. Non, comment ça, c'est pas important ? Je suis d'accord avec Palmyra. Non, 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 non. Ça n'arrivera pas. Jamais dans ma propre famille, il n'y aura de mariage sans fête. Ah, olé, Gario, c'est mon mariage, hein, ok ? Moi, je m'en fiche qu'il n'y ait pas de fête, point. Écoute, on dirait que tu as du mal à comprendre, ma petite. Un mariage sans fête, ça porte malheur. Tu vois, ça, c'est un fait. Et c'est moi qui offre la fête. Non, olé, Gario, n'y pense même pas. Sans compter qu'on parle de demain, là. Comment tu vas faire pour organiser une fête ? C'est impossible. C'est à moi que tu parles ? Ouais. Voyons, tu le sais bien, ma reine. Pour moi, rien n'est impossible. Je te promets qu'après un ou deux coups de fil, vous l'aurez, votre fête. Et une grosse. Ah oui, avec de la fête. Et de la sauce, en plus. Excusez-moi, madame Santa. Heureusement que je suis là, l'aurait. Si vous voulez tous bien m'escaver... M'excusez. C'est ce que j'ai dit. À plus tard. Comment ? C'est mon beau-frère, Olégario, qui vous a dit que je connaissais Lissandro ? Imbécile d'Olégario. Oui. Et qu'il vous avait vu discuter plusieurs fois ensemble. Ah, eh bien, c'est logique, non ? C'est... C'est juste que... Attends, Vivi, attends. Carmela, s'il te plaît, ramène les tasses vides à la cuisine. Mais s'il désire se resservir... Non, Carmela, non ! Obéis. Et s'il te plaît, que personne ne nous dérange. S'il vous plaît, continuez, madame Lohan. Euh... Écoutez, le fait est que j'ai effectivement parlé plusieurs fois avec Lissandro au bureau, mais ça ne veut pas dire que je le connaissais d'avant. Et encore moins que j'ai quelque chose à voir avec lui. C'est vrai, vous avez raison. Je peux savoir quelle était la nature de vos conversations. Eh bien, évidemment, cela concernait la sécurité de l'entreprise. Pourquoi ? Était-il possible qu'il y ait des failles dans la sécurité de l'entreprise ? Non, 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 pas précisément. Qu'est-ce qui se passe ici ? Messieurs les détectives, c'est une surprise de vous voir chez moi. Il s'est passé quelque chose ? Non, non, rien, Diego. C'est simplement que ces messieurs désiraient poser quelques questions à Vivi, c'est ça ? Et à propos de quoi ? Sur sa relation avec Lissandro Gomez. Et comment ça se passe pour Prudencia ? Tu lui as dit que tu te mariais demain ? Non. Non, je ne vais pas lui dire. Ma seule famille, c'est vous. Écoute, chérie, je pense vraiment que tu devrais... Wouh ! Et voilà. C'est toi qui disais qu'une fête du jour au lendemain était impossible, n'est-ce pas ? Exact. C'est moi. Ah, c'était toi ? Eh bien, tu t'es trompée. La fête aura bien lieu. Vous aimiez l'hôtel dans lequel je vivais ? Hein ? Non, non, non. Non, non, non. Ce n'est pas une bonne idée. Mon Dieu, non. Pas avec Diego et Vivi là-bas. Je suis d'accord avec Mariana. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée avec toute ta famille là-bas. Sérieusement. Ah, oui, c'est exactement ça. Je ne veux pas de personne extérieure à mon mariage. Non, non, non. Ma famille est retournée dans son manoir. Il n'y a plus personne à l'hôtel. Ah, tu es sûr ? Sans rire. Tu es vraiment têtu, Mariana. Évidemment que je suis sûr. Olégario, moi, moi non plus, je ne pense pas que ce soit une si bonne idée. Et en plus, c'est très cher. Très très cher. Comment ça, cher ? Pas pour toi, en tout cas. C'est moi qui paye. Je veux vous faire cadeau de cette fête. Je m'occupe de tout. Ah, dans ce cas, c'est parfait. Merci beaucoup, Olégario. Merci. Eh bien, on est d'accord, alors. Une fête pour demain. Sponsorisé par l'orelai.com ici présente et son serviteur. Madame, est-ce que je peux garder cette sauce ? Bien sûr, oui, oui. Prends ce que tu veux. Merci, madame. Tu vois, je lui ai demandé. Je vous demande pardon, mais personne ici n'a eu de relation avec Lissandro au sein de ma famille et certainement pas ma femme. Par conséquent, les conversations que vous aviez avec lui relevaient strictement de la sécurité de l'entreprise. n'est-ce pas ? Mais de quelles conversations vous parlez ? Diego, ce qu'il se passe, c'est qu'Olégario a dit à ces messieurs qu'il avait vu Vivi parler avec Lissandro. Viviana ? Diego. Qu'est-ce que tu faisais dans le bureau de Lissandro ? Ah, oui, une fois, ma femme a demandé à parler avec Lissandro à propos d'un incident qui a eu lieu dans le parking, mais c'est tout. Et quel genre d'incident ? Ah, oui, oui. Ce n'était rien. On m'a volé un manteau de fourrure que j'avais laissé dans ma voiture et je suis allée personnellement le signaler à Lissandro. Après tout, c'est lui qui s'occupe de la sécurité, non ? Très bien. Dans ce cas, c'est bon de notre côté. Merci beaucoup pour votre temps et encore une fois, pardon pour le dérangement. Non, ne vous en faites pas. Nous sommes à votre disposition. Tout à fait. Et nous vous apporterons tout le soutien nécessaire pour résoudre cette affaire. Je vous raccompagne à la porte. Merci. Bon sang. Olégario est bien plus beau quand il ferme son clapet, hein ? Eh bien, ma précieuse fiancée, moi, je vais partir chez mes parents histoire de te laisser tout l'espace nécessaire. On se retrouve à l'église. Merci beaucoup, Santi. Sérieusement, je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais pas. Je ne veux pas perdre les pédales et ensuite me disputer avec toi. Non, non, non. Je te promets que cette fois, ce ne sera pas à cause de moi. Cette fois, je te laisse respirer. En plus, Anna devrait pas tarder. Elle m'a dit qu'elle voulait venir tôt pour t'aider. Ah, j'espère. Si je reste seule, je vais devenir folle. Et Santi. Merci. Un bisou ? On se voit tout à l'heure à l'église. Oui, on se voit là-bas. Et s'il te plaît, ne me laisse pas tomber. Pareil pour toi. Enfin, on va se marier à l'église. Et là, Marie-Josée ne pourra plus se mettre entre nous. Oui, ça a assez duré. Je ne sais pas, Vivi, mais je trouve que tu passes trop de temps au soleil. Trop de temps. Tiffany, le docteur m'a dit que je devais me reposer, mais il n'a jamais dit que je devais passer mon temps à l'ombre. Tu bronzes bien trop quand même. Je ne sais pas. Ça peut te faire des taches sur la peau. Voyons, Marie-Josée, tu ne veux pas te déconnecter un petit peu ? Non, 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 il faut que je termine ce projet pour lundi sans faute. Mais bon, je suis plutôt contente quand même. Je suis heureuse d'être de nouveau chez moi. Oui, moi aussi, je suis heureux d'être de retour. Ah oui, c'est vrai. Ouf, tu as l'air tellement heureux. Ça se voit tant que ça. Tu préfères que je te réponde non ou tu veux la vérité ? Écoute, le fait est que je suis très inquiet que Lisandro soit toujours dans la nature. Ne t'inquiète pas tant, Diego. La police va l'attraper d'un moment à l'autre, tu verras. J'espère. Je me demande ce qu'il se raconte, ces deux-là. Ah, j'en sais rien et je m'en fiche. Ça ne m'intéresse pas. La seule chose que je veux savoir, c'est où est cet imbécile d'Olégario ? Ah, ne me parle pas de lui. Je ne le supporte pas avec toutes ces bêtises. Il a bien failli nous faire avoir de gros ennuis. Oui. Et c'est justement pour ça que je veux le voir. J'aimerais bien savoir ce qu'il a raconté sur nous à la police et sur Lisandro. Ah, ce crétin d'Olégario ! Ah, voilà la mariée. Ah, je vais chercher Santa. Alors, tu es prêt ? Attends, laisse-moi t'arranger ça. Ah, j'aurais préféré que ce soit mon père qui emmène ma fiancée plutôt qu'Olégario. Ah, laisse-lui une chance. Puis tu sais bien qu'elle n'a plus de père. Merci, Olégario, de m'emmener à l'hôtel. Non, ne dis plus rien. C'est normal que je prenne soin de ma petite sœur, n'est-ce pas ? Chut ! Et voilà, je te la laisse. Je vais m'asseoir. Ah, j'aurais tellement aimé que ma mère soit là. Mais non, elle ne le mérite pas. Bon, je vous laisse, d'accord ? Il y a plusieurs affaires dont je dois m'occuper. Hé, j'ai une faveur à te demander. Oui ? Dis-moi. Je me suis rendu compte que j'ai oublié à l'hôtel une clé USB avec des documents importants pour mon projet. Et puis bon, ma voiture est au garage. Tu pourrais me prêter la tienne, Diego ? Oui, bien sûr. Tu veux que je te la monte dans ta chambre ou tu préfères que je te la laisse ici ? Ah, sois pas désagréable. C'est pas comme si je ne l'avais jamais conduite. Allez... Marie-Josée, arrête-toi tout de suite. Je ne te prêterai pas ma voiture. Ah, Diego, ne sois pas égoïste. Prête-lui ta voiture. Viviana, puisque t'es si généreuse, prête-lui la tienne. Moi ? Moi, je lui prêterai bien. Ah, ouais, ouais, bon. C'est bon, n'en dis pas plus. Marie-Josée, je vais me changer et je te dépose. Ne t'en fais pas. Merci. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour célébrer le mariage de Mariana Vargas et Santiago Rincón. Lecture du premier verset. Madame Tiffany ? Madame Tiffany, vous avez un appel. Qui c'est, Carmela ? Il ne m'a l'a pas dit. Il m'a dit que vous devriez savoir qui c'est. Passe-moi le téléphone et laisse-le ici. Comme ça, tu n'auras pas à faire d'innombrables allers-retours. Mais vous ne préférez pas que je reste là à vous attendre ? S'il te plaît, Carmela, tu peux te retirer. Ah, j'y vais dans ce cas. De rien. Qui c'est ? Les alliances, s'il vous plaît. Fais-le ça. Il s'en est. Ce que Dieu a uni, rien ne pourra le séparer. Vous pouvez embrasser la Marie. Allons-y. Voilà. Merci. Et toi, il faut que tu me racontes tout ce qui se passe, absolument tout. C'est un endroit très beau, très bien décoré, parfait pour un mariage intimiste. Les fleurs et les décorations sont magnifiques, ma chérie. Tout est très beau. Olégarion, tu es sûr que notre seconde famille ne va pas débarquer ici, hein ? Calme-toi. Je t'ai dit que non. Marie-Josée est à la maison, alors tu peux te détendre et profiter de ton mariage. Et moi, je vais m'assurer que tout le monde passe un bon moment. Regarde ce petit pas de danse. En avant la musique. Regarde ça, malheureusement. Qu'est-ce qui m'arrive ? Peut-être que j'aurais dû rester à la maison. Oh, ma petite Mariana, c'est un grand jour. Laisse-moi te féliciter. Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu as des frissons ? Tu te sens bien ? Oui, oui, ne t'en fais pas. Ça doit être les nerfs, n'est-ce pas ? Ah, mais pourquoi ? Cette partie-là est terminée. Tout ce que tu as à faire, c'est de profiter de la fête, d'accord ? C'est vrai. Je suis prêt. On y va ? Eh ben, qu'est-ce qui t'arrive ? Je ne sais pas. Je ne me sens pas bien. J'ai la gorge serrée. Ne t'en fais pas, allons-y. Qu'est-ce que tu en penses, Malauré ? Cette fête n'est pas à ton goût ? Si, merci. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est que tu es un très bon danseur. N'est-ce pas ? Santi ? Oui ? Comme cadeau de mariage, je te promets que je vais apprendre à cuisiner quelques plats et je ne laisserai plus la serviette mouillée sur le lit et puis j'éteindrai la télé avant de dormir. Hein ? Ne dis pas mon nom et écoute attentivement. J'ai besoin... Tu es devenue fou ? C'est impossible ! Je te dis que je ne ferai pas ça ! Vous êtes prêtes ? Moi, je vais là-bas, moi, je vais là-bas, moi, je vais là-bas ! Qui veut se marier ? Qui veut se marier ? Pousse-moi, je vais te voir ! Arrête, ça me va te la voir ! C'est mon coup qui est le pouvoir ! Tu es sûre que tu as laissé ton sac ici ? Oui, Diego. Je l'ai laissé dans le tiroir du bureau de ma chambre, j'en suis certaine. C'est quoi, ça ? Mais c'est le mariage de qui ? Attention ! Qui es-tu ? C'est impossible ? Si. C'est possible. C'est réel. Nous sommes deux. Marie-Josée, es-tu ? Tu peux m'expliquer ça ? L'Horée, ma fille, qu'est-ce qui se passe ? Comment ça, deux ? C'est qui, les deux ? C'est qu'il y a une fille absolument identique à Mariana. Mariana ? Notre Mariana ? Oui, oui, maman, celle de Santiago. Ce sont sûrement des jumelles, elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Mais, Oligario, qu'est-ce que tu fais ici ? Tu savais qu'elles étaient deux ? Évidemment que je savais qu'elles étaient deux. Rien ne m'échappe à moi. Tu pensais que j'étais la seule surprise dans la famille ? Regarde, on dirait qu'on vient de faire un coupier-coller, n'est-ce pas ? Ça se voit. Et maintenant, la seconde surprise, c'est Mariana. Et j'espère que c'est la dernière car je n'aime pas vraiment partager mes jouets avec tout le monde. Eh, messieurs, vos invitations. Euh, notre invitation, oui. C'est-à-dire que... Madame, s'il-vous-plaît. Maman, maman ! Santi, viens, 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 je vais t'expliquer, d'accord ? Lâche-moi ! Il faut que je t'explique seul à seul, d'accord ? Attends. Tu étais au courant et tu ne m'as rien dit. Oui. Oui, Santi, mais... Mais je vais tout t'expliquer. Mais dans le calme, car c'est une longue histoire et c'est très compliqué. Oui, c'est ça. Pourquoi tu ne m'as rien dit ? Parce que je ne pouvais pas. Parce que Prudencia nous a demandé de rien dire. Mais qui est cette Prudencia ? C'est notre mère. Un instant. Notre mère. Notre mère est morte et Marie-Josée n'a pas d'autre mère que la mienne. Diego. Non, non. Quelqu'un ici peut m'expliquer ce qui se passe ? Diego, Diego, j'ai voulu te le dire depuis le début, mais je n'ai jamais pu. Toutes les deux, vous avez échangé vos places, n'est-ce pas ? Combien de fois je t'ai dit que tu paraissais différente ? C'est parce que ce n'était pas toi ! Prudencia ? Oh, tiens, un cadeau ? Tu peux me dire où tu vas habiller si il est gamant ? Eh bien, je ne sais pas si j'ai le droit de te le dire. Oh, Gaston, dis-le-moi, tu penses vraiment que ça va me déranger ? Tu me connais ? Je pense que ça va quand même te surprendre. Je vais au mariage de Mariana. Elle se marie à l'église aujourd'hui. Alors, t'étais au courant ? Ben oui. Et pourquoi tu ne m'as rien dit ? Malauré, je ne suis pas une balance. J'ai fait aux filles la promesse de ne rien dire. Et comme je ne suis pas une balance, j'ai tenu ma langue. Sans compter qu'elles attendaient de trouver le bon moment pour le dire et on dirait que ce moment vient d'arriver. Tu trouves ça amusant ? Non. C'est très sérieux ce qui se passe. Olégario, c'est pour ça que ta sœur ne voulait pas me voir quand je venais chez toi. Oui, mais je crois que à ce moment-là, je n'étais pas encore au courant. Santi, Santi, viens avec moi, d'accord ? Je vais tout t'expliquer. Lâche-moi ! Je vais te raconter comment c'est arrivé. Tu verras comment tout s'est enchaîné, d'accord ? Vous avez échangé de place, j'en suis sûr. Ne dis pas le contraire. Oui. Quelquefois. C'est vrai ? Oui. Oui, durant un temps. Mariana a habité chez nous et moi, je suis allée chez elle. Alors... Pendant que Mariana habitait chez toi, toi, tu as habité chez Prudencia ? Oui. Regardez-moi ces filles-là. Moi qui pensais qu'elles avaient fait ça seulement une fois pour faire une faveur à l'autre, mais avec le mari, c'est une autre chose. C'est vraiment pervers cette histoire. Je n'arrive pas à y croire. Je n'arrive pas à y croire. Ça veut dire que tu es là. Santi, Santi, c'est-à-dire que tu es là. Arrête, lâche-moi ! Mariana, j'ai dit de me lâcher ! Je ne veux plus de toi dans ma vie. Alors, qu'est-ce qu'il veut ? Non, Lissandro, c'est impossible. Il faut que tu comprennes. On te protège aussi de notre côté. Mais, mais, mais... Ah ! Imbécile, crétin fini, tu y crois, toi ? Je t'en prie, Tiffany, ne joue pas avec mes nerfs, s'il te plaît. Dis-moi ce qui se passe. Où est cet imbécile ? Peu importe le nombre de fois où je lui ai demandé. Il n'a pas voulu le dire. D'accord. Et qu'est-ce qu'il veut, alors ? De l'argent ? On peut lui en donner. Vivi, tu n'as aucune idée de ce dont tu parles. Attends. J'ai réussi à garder une partie de ce qu'on lui devait. Je peux aussi demander une avance de la fondation. Pour prendre mes bijoux, mes voitures, on peut rassembler l'argent. Sœurette, réveille-toi ! Il m'a demandé 5 millions de dollars. Quoi ? Quoi ? Attends. 5 millions de dollars ? Oui, Vivi. Et si on ne lui donne pas, il ira dire la vérité à Diego. Vous êtes toutes les deux jouées de moi. Santi, s'il te plaît, écoute-moi, d'accord ? Je vais te dire ce qu'il s'est réellement passé. C'est moi qui ai retrouvé Mariana. Au début, nous avions décidé de ne rien dire car personne ne voulait nous dire la vérité et on avait vraiment besoin de découvrir ce qui nous était arrivé car on savait pertinemment que nous étions jumelles. Tu aurais pu me le dire, tu ne crois pas ? Oui, mais ça a dû être très dur pour elle aussi de le découvrir. On devrait essayer de montrer un peu d'empathie. Ah oui, de l'empathie, beaucoup d'empathie, mais vous avez adoré jouer à ce petit jeu, ça c'est sûr. Quand on s'est retrouvés face à Prudencia, elle nous a demandé de ne rien dire à personne et on ne voulait pas lui faire du mal ni à elle ni à personne. Les choses se sont compliquées comme toujours quand on commence à mentir jusqu'à ce que ça devienne un énorme mensonge qui aujourd'hui peut nous détruire. combien de fois c'était toi qui a couché avec moi ? Pardonne-moi, Mariana, mais là, c'en est trop, je n'en peux plus de mentir. Beaucoup de fois, Santi, toutes les fois avant que tu ne te maries. C'est un cauchemar. Non, 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 je n'y crois pas. Santi, Santi, calme-toi. Mais comment veux-tu que je me calme ? Si je ne sais même pas de qui je suis amoureux.